En 2014, la péniche opéra crée l'affolement. De janvier à mai, venez vous affoler à bord des péniches, au bassin de la Villette, autour d'un répertoire lyrique fou fou fou. Pour commencer cette saison folle, l'intégrale des opérettes en un acte d'Offenbach. Dans l'esprit des captations radiophoniques de l'ORTF, Jean-Christophe Keck vous fait partager les secrets de l'écriture et les potins de la création de ces belles pages musicales. Venez découvrir la richesse et la diversité de ces partitions dont Offenbach a le secret. Du 14 au 17 mars, l'édit du fou. Spectacle en deux parties, bonus, vous changez de péniche à l'entracte. Première partie, 8 songs for a mad king, 8 chants pour un roi fou de Maxwell Davis, partition inédite à bord de la péniche opéra. Deuxième partie, mots bruts à bord de la péniche Adelaide. Conçus à partir de textes d'internet, collectés par Michel Thévose et mis en musique par Alexandros Marqueas. Les 21 et 23 mars, folie et musique, avec l'ensemble Clément Jeannequin, sous la direction de Dominique Wyss. De la pazza sénile et d'Adriano Bankieri à la création de Misato Mochizuki, de Rameau à Apergis, en passant par Dalerac ou Paziello. Bien plus qu'un simple concert, c'est tout un programme qui croise les époques et les styles en un cocktail détonnant. Les 28, 29 et 30 mars, L'île des Fous. Opéra comique de 1760, de Anselm et Duny, d'après une pièce de Goldoni. « Ah, quel tracas ! Ah, quel tracas ! Quel embarras ! » Une bruyante corde, de fous de toutes sortes, sans cesse, un siège m'apporte, que le diable les emporte, que le diable les emporte. L'un me poursuit avec grand bruit, l'autre me fuit et me maudit. « Ah, quel martyr ! Je n'y tiens plus ! À chaque pas, à nouveau délire ! À chaque pas, à nouveau délire ! » « Quand j'ai accepté le gouvernement de cette île, où par ordre de la République on renferme les fous, je ne les croyais pas en si grand nombre, ni si difficiles à mener. » Les 9 et 11 avril, Camère Musique, une œuvre majeure de Anselm. Dans la solitude de sa chambre, un homme rêve. Est-ce Olderlin écrivant ses poèmes ? Est-ce Anselm s'accrochant aux notes de sa partition ? Ou est-ce un interprète confronté à sa propre solitude, ou peut-être à sa propre folie ? La vie se déroule dans cette chambre, et la musique de chambre en est la bande originale. Du 2 au 6 avril, Carmen Intime. La péniche opéra accueille l'Opéra de Rouen. Quatre chanteurs et un violoncelle pour interpréter la lutte sans merci entre l'amour fou et la folle indépendance. Le printemps musical culminera avec la création mondiale de chantiers Voisek. Création d'un opéra d'Aurélien Dumont, avec l'ensemble 2E2M, par-dessus Berg et replongeant à la source des fragments visionnaires de Bussner. Il est essentiel de se poser à nouveau la question de la fascination exercée par Bussner et du désordre de son Voisek. C'est ainsi qu'est née l'idée d'une commande. Un siècle après Berg, revenir aux fragments de Bussner, afin d'en faire émerger la musique et le livrer d'un opéra pour notre temps. Prenez rendez-vous entre les 16 et 20 mai pour ce chantier Voisek qui se jouera attention au Théâtre Jean Villard à Vitry-sur-Seine. Une navette partira de la place du Châtelet pour Vitry. Et plein d'autres événements à retrouver tout au long de la saison. Conférences, opéra Saint-Vite, ateliers, lundi de la contemporaine, table d'hôte... Bref, embarquez-vous sur cette nef des fous et bonne navigation ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...